Musique Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa sallallahu wa sallam wa baraka ala seyyidi al-awwalina wal-akhirin al-mab'oothi rahmali al-alamin seyyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Mesdames, Messieurs, chers soeurs, chers frères mahabibikoum, très content de vous rencontrer à nouveau à travers votre émission Avis religieux merci de nous rejoindre ce canal algéri d'être fidèle à votre émission Avis religieux Dr Djoury, merci d'être parmi nous pour répondre aux questions de mon cher téléspectateur mahabibik avant de commencer d'abord un rappel nous mettons à votre disposition le numéro de téléphone pour nous appeler qui est le 00213 21 23 98 91 00213 21 23 98 91 ainsi qu'un e-mail avireligieux gmail.com Dr Djoury, avant de commencer nous avions au bout d'une ligne une chère Yasmine de Toulouse elle n'a pas pu attendre elle pose la question si elle a de l'argent et elle a sa petite fille qui fait des études un peu loin de chez elle est-ce qu'elle peut donner sa inquiète à sa fille pour qu'elle puisse continuer ses études bien sûr qu'elle peut donner sa inquiète à sa fille bien qu'elle soit sa fille bien qu'elle soit sa fille nous avons parlé de cela il y a une règle qui gère c'est à dire la façon de comment son acquitté à qui donner sa inquiète il y a bien sûr cette règle là qui dit entre les ascendants et les descendants on ne doit pas donner sa inquiète les ascendants les descendants c'est à dire quelqu'un il ne peut pas donner à ses parents ou un parent ne peut pas donner à son fils ou à sa fille mais cette règle là s'agit du masculin pourquoi ? parce qu'il y a une règle c'est que la femme la femme n'a pas sur son dos la responsabilité de subvenir aux besoins de soi-même ou de sa famille il y a une femme qui a besoin de la femme à la femme à la femme sauf si elle le fait voilà on ne parle pas de ça on parle de l'obligation de la nafaqa de subvenir aux besoins existentiels et de prendre en charge obligatoirement parlant juridiquement une personne elle n'a pas cette charge là la femme n'a pas cette charge là du moment qu'elle n'a pas cette charge là de subvenir aux besoins de son mari ou de son père ou de sa mère ou de ses fils ses filles etc elle a le droit de donner sa zaquette à quiconque le droit de donner sa zaquette à quiconque sous condition que cette personne là qui va percevoir cette zaquette soit vraiment parmi les huit bénéficiaires les huit bénéficiaires de la zaquette surtout nécessiteux pauvres etc du moment que sa fille est dans le besoin elle ne peut pas subvenir peut-être à toutes ses charges là par cette condition là de pauvreté de nécessité etc elle peut lui donner sa zaquette du moment que la femme en général on dit ça la femme n'a pas une charge de nefaka envers quiconque très bien donc pour madame yasmine de toulouse vous avez entendu vous a répondu vous pouvez donner votre zaquette à votre fille pour qu'elle puisse continuer ses études aisément sous condition qu'elle n'a pas vraiment de source qui lui suffit pour subvenir à ses besoins même les besoins de poursuivre ses études et il est toujours avec nous monsieur Tahir de Lyon monsieur Tahir de Lyon allo c'est Tahir allo oui oui on entend mal très bien est-ce qu'il sera accepté l'humra non est-ce qu'il sera sanctionné par rapport au pèlerinage peut-être oui oui c'est qu'il est sinue très bien voilà je suis Tahir vous êtes avec nous toujours alo il est toujours avec nous je suis 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 salam au mon frère je suis c'est d'éteindre la télé c'est d'éteindre la télé c'est il faut savoir Il est décédé ? Un, deux, trois ans, oui. Ah, très bien. D'accord. Hayda ? D'accord. Ça, je t'ai rien. On va vous répondre, Inch'Allah. Bon, il faut savoir que parmi les cinq piliers de l'islam, il y a le pèlerinage. Et il est obligatoire pour chaque musulman qui en a les moyens. Les moyens financiers et les moyens de capacité physique. Il reste que s'il avait, Inch'Allah, l'intention. Oui. Voilà. S'il avait fait l'intention que, Inch'Allah, il y aura une année, voilà, où il va accomplir son pèlerinage. Allah, Subhanahu wa ta'ala, Inch'Allah, va prendre en compte cette bonne intention-là. Parce que le prophète, Sallallahu alayhi wa sallam, a parlé de cette intention. Nous, dans notre école juridique maliquite, cher maître, vous savez que le pèlerinage est obligatoire, mais pas immédiatement. C'est-à-dire, même si vous avez les moyens de faire le pèlerinage, il faut savoir que c'est obligatoire, bien sûr. Il faut avoir l'intention, se mettre en tête cette idée-là, que je vais accomplir, Inch'Allah, mon pèlerinage, mon hajj. Mais ce n'est pas obligatoire dans l'immédiat. C'est-à-dire, vous avez le temps, des années, devant vous, Inch'Allah, avec cette intention-là, ancrée dans votre cœur, de faire, Inch'Allah, un jour, votre pèlerinage. C'est ça qui va être votre salut devant Allah, Subhanahu wa ta'ala. Il y a un hadith très célèbre, où le prophète, A.S., nous dit C'est-à-dire que celui qui meurt et qui n'a pas accompli, en ayant tous les moyens nécessaires, qui n'a pas accompli son hajj, mais le prophète a rajouté une chose, ou n'a jamais insinué, n'avait pas l'intention d'accomplir le pèlerinage, il va mourir, en quelque sorte, en qualité de... Tarheiben, voilà, c'est ça. Du moment, Inch'Allah, que notre frère, Arbi Rahmo, avait cette intention-là, ça va être, Inch'Allah, son salut devant Allah, Subhanahu wa ta'ala. C'est à Allah de le juger, bien sûr. Il n'y a pas le pèlerinage. L'umra, Inch'Allah... L'umra, alors, ça récompense cette personne-là. Il n'y a pas de la récompense, c'est-à-dire que l'umra, on va dire que c'est une obligation aussi, mais qui n'est pas appuyée comme le hajj. Il y en a qui disent qu'il y a wajib le hajj farz, etc. C'est pour un petit peu différencier, un petit peu entre le pèlerinage et le... Ou c'est une sunna mu'akkada, voilà. C'est une tradition appuyée par le prophète Salmane, A.S. Ou c'est une tradition appuyée par le prophète Salmane. Ou c'est une tradition appuyée par le prophète Salmane. Moi, ce qui m'intéresse, parce qu'il y a... Parce qu'il y a, il y a des millions, des centaines de millions de musulmans par le monde. Si tout le monde va au pèlerinage, il n'y aura pas assez de place pour tout le monde. Vous voyez, c'est le système de quota, etc. Pour chaque pays, etc. Il faut toujours avoir seulement l'intention. C'est par l'intention. Dr Djourine, nous avons au bout du fil Mme Fatma de Lille. Allo ? Allo, salamu alaykoum. Ou alaykoum salam, wa alaykoum alaykoum alaykoum. Je suis à la Khaïanine. Elle a depuis 25 ans, 10, 30 ans. Je me suis mariée avec un chrétien qui s'est converti à l'islam. Non, un musulman. Qui a été à la mosquée avec des témoins. Qui s'est converti à l'islam. Un musulman, on commence. Oui, voilà. C'est un chrétien qui s'est converti à l'islam. Et qui a été à la mosquée. Avec les témoins, avec mon fils et tout ça. Après un an, on s'est séparé. Tranquillement. On s'est séparé parce que ça n'allait pas. Et malheureusement, pendant les deux ans de la séparation, le temps que le divorce soit prononcé, il est décédé. Et moi, entre deux, j'ai demandé à la justice. Ils m'ont dit que je suis devenue veuve. Au lieu d'être divorcée, je suis veuve. Et suite à ce veuveage, je perçois une pension de reversion. Alors, je voudrais savoir ma question. Et cette pension de reversion, elle est chrétien ou la haram ? Et si je dois la donner, ou si je peux m'en servir ? Vous m'avez bien compris ma question, s'il vous plaît ? Est-ce que vous avez une question à la... Non, le divorce n'a pas été encore prononcé, c'est ça ? Oui. Madame ? Non, non, c'est ça. Vous vous êtes séparé. Il y avait une procédure de divorce. Mais le divorce n'a pas été prononcé par le juge. Oui, exactement. C'est ça, d'accord. Très bien. En instance, vous étiez en instance de divorce. Est-ce que le mari a prononcé le divorce ? En instance de divorce, voilà. Est-ce que votre mari a prononcé le divorce ou pas ? Oui, mais mon problème, c'est de savoir si la pension de reversion, elle est chrétienne ou haram ? Je vous pose une question, madame, s'il vous plaît. Non, il y a sa question. Soyez attentive. Oui, la question est... Oui, 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 mais je dois lui poser cette question-là. Est-ce que votre mari a prononcé verbalement le divorce ? Non, il est décédé avant. Très bien. Oui, on était séparés, oui. Oui, lui, il voulait divorcer, moi, je voulais... On était d'accord tous les deux pour le divorce. On entend mal un peu. On entend mal. S'il vous plaît, si vous pouvez bien... La régie, la régie. La question, précisément, la question, votre question est... Et de savoir que la pension de reversion que je perçois... On est envers, oui. Oui, est-ce que c'est haram ou hlal que je la prends ? Moi, je vous pose une question. Oui. Parce qu'elle est déterminante dans la question. Oui. Est-ce que votre mari a prononcé verbalement le divorce ? Il ne sait pas rétract. Non, il ne le prononce pas. Quoi ? Il ne le prononce pas. Il dit que vous êtes séparés de corps et de biens jusqu'au jour où le divorce doit prononcer. Très bien, très bien, très bien. Par l'adjustice. Très bien, merci. Très bien, madame. C'est sûr que je dois prendre ou pas prendre ? Très bien. Alors, inch'Allah, il n'y a pas de soucis. Cher maître, c'est-à-dire cette femme-là, était en instance de divorce. C'est-à-dire, ils avaient l'intention de se divorcer, mais via un juge. Quand il y a un jugement qui les lie, qui les lie les deux époux, là, le divorce ne soit pas considéré, sauf après prononciation du juge, qu'ils sont séparés par divorce. Du moment qu'elle n'était pas séparée de son mari par jugement du juge, elle était toujours considérée comme étant épouse de cet homme-là. Puisqu'elle n'a pas observé une période de viduité. Barak Allah, elle n'a pas observé une période. Pourquoi ? Parce que le divorce n'a pas été annoncé. Elle n'est pas accompli. Elle n'est pas accompli. Alors, vous avez tout le droit de percevoir cette pension-là en étant veuve. Même pendant, on parle de la jurisprudence musulmane, on parle de la jurisprudence musulmane, non pas de la loi française ou d'autres lois. C'est ce qu'elle cherche. Même dans la jurisprudence musulmane, même après le divorce, si pendant la période de viduité, le mari meurt, la femme a droit à l'héritage, voilà, et elle va prendre sa part entière en étant veuve. Même après le divorce, du moment que la période de viduité ne s'est pas encore écoulée. Mais pour son cas ? Pour son cas, elle est veuve, elle n'est pas considérée comme étant divorcée. Elle a le droit. Bien sûr. Ah, inshallah. Bien sûr. Nous avons M. Mahfoud d'Alger. M. Mahfoud, allô ? Bonjour, comment ça va ? Bonjour, ça va ? As-salam. Ça va ? Alhamdoulilah. J'ai une question à poser ici. Pardon ? Vous m'attendez ? Oui, oui. Donc, j'ai mon fils. C'est-à-dire que votre fils, il a une maladie chronique. C'est-à-dire que votre fils, il a une maladie chronique ? Qui le... Allô ? Oui, c'est-à-dire que c'est votre fils, non ? Il s'agit de votre fils. Il s'agit de... Il a une maladie chronique et il veut jeûner le ramadan prochain. Oui, c'est-à-dire que votre fils, il a une maladie chronique et il a une maladie chronique. Bon, pour sa première question. La première question, c'est l'avis du médecin. On le répète à chaque fois. Très bien. Tabib ouka, mouftika. Là, 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 cher maître. Dans le cas du maladie chronique, si le médecin, l'avis du médecin, il ne jeûne pas, il ne doit pas jeûner au haram. Voilà. Et après l'avis du médecin, nous, on rentre en vigueur pour orienter... Donner d'autres détails. Pour orienter ce qu'il va faire. Donc, il doit... Si le médecin... Si le médecin lui interdit de jeûner, il est impérativement dans l'obligation de ne pas jeûner. D'accord ? Après cet avis du médecin, nous, on lui donne le conseil, bien sûr, et l'orientation juridique... Comment compenser... Comment compenser ce jeûne-là ? C'est de procéder par l'acquittement de la fidya. L'acquittement de la fidya, nourrir une personne nécessiteuse pour chaque jour du mois de Ramadan. On peut les assembler et les donner... En valeur. En valeur, bien sûr. Que ce soit pendant le mois de Ramadan, que ce soit après le mois de Ramadan, ça restera toujours une obligation. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit... C'est-à-dire ceux qui ne peuvent pas jeûner pour toute la vie, bien sûr. Que ce soit pour maladie chronique qui gêne et qui interdit le jeûne, ou que ce soit pour un âge très avancé, où la personne perd de ses capacités physiques pour endurer toute une journée de jeûne ou plusieurs journées de jeûne. Et il y a un avis médical sur ça. Là aussi, cette personne-là est invitée à procéder par voie d'acquittement de cette fidya, qui est, on va dire, à peu près la moitié de ce qu'on donne comme Zekhet al-Fetr. En valeur. Où qu'on soit, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique, etc. Vous savez quelle est la somme à faire sortir pour Zekhet al-Fetr pour chaque personne. Alors la fidya, c'est à peu près la moitié. A peu près, on va dire, la moitié, parce qu'arba'at amdad, etc. Mouddoun min ta'an. On va dire, en argent, la moitié de la Zekhet al-Fetr. Voilà. Pour sa deuxième question. Sa deuxième question, son frère qui était malade, qui n'a pas jeûné des jours du ramadan. Et puis on lui a posé la question, est-ce qu'il est guéri de cette maladie-là ? Effectivement, il est. Voilà. S'il a repris ses forces. Il va rembourser les jours. Il va rembourser les journées. Jeûner les jours. Il va les rembourser, incha'Allah, avant le mois de ramadan qui va venir, dans un mois, un mois et quelques. S'il n'a pas la capacité, ou je ne sais pas, il va retarder peut-être après le mois de ramadan. Et il sera dans, on va dire, ce n'est pas une obligation, mais quand même, l'obligation d'abord de rembourser toujours ces journées-là qu'il n'a pas jeûnées. Il lui sera recommandé. Voilà, il lui sera recommandé. Je cherchais le mot. Il lui sera recommandé de rajouter une fidia, de nourrir un nécessiteux pour chaque journée retardée après l'écoulement de l'autre ramadan. Voilà. Oui, docteur, nous avons madame Nora de Paris. Allô ? Salaam alaikum. Alaikum salaam. Alaikum salaam. La première chose, merci beaucoup pour cette émission. Ça nous aide vraiment beaucoup. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Et j'ai deux questions. La première, c'est pour la zakat. En fait, je prépare un projet pour acheter un logement, en France bien sûr. Et du coup, j'épargne de côté pour avoir l'apport personnel. D'accord. Cet apport atteint le nissab de zakat. Oui. Donc, elle, l'aise men khalas zakat ou lala ? Ça a été la première question. Oui, ma question. Et la deuxième question ? La deuxième question, j'ai mon frère en Algérie, il souhaiterait faire la omara. Je veux lui payer la omara, mais il est convaincu qu'il faut que ce soit de son argent. Et donc, je voudrais savoir, est-ce que pour lui, en fait, c'est vraiment une... Il est convaincu ? Il n'accepte pas que quiconque lui paye autrui, que lui paye sa... Que les charges doivent... Très bien, oui. Très bien. En fait, moi, je veux lui faire juste un cadeau. Mais pour lui, il faut que ce soit son propre argent. Très bien. Mais bien sûr, il n'a pas les moyens. Et le prophète, a-t-il dit, il n'a pas l'argent. Sauf qu'il soit haram. Parce qu'on lui a ramené un cadeau un jour, Nabiz, etc., il ne l'a pas accepté. C'est la règle. Non, le farak ou le k'ib, madame, c'est le rituel, c'est l'ibat. Donc ça doit être mon propre argent. Je vois. Mais ce n'est pas nécessairement... D'accord, moi c'est mon argent, je travaille, je mets de côté. Alhamdoulilah. Et donc, oui, il n'est pas convaincu. C'est juste qu'il sera. Non, c'est bien de lui faciliter le... Où est-il ? Derti Umrah ? Là, ma zèle. Voilà, c'est une très bonne question. Est-ce que je peux lui aller à lui d'abord ou je dois... Non, 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 c'est à vous d'abord. À vous d'abord. Vous commencez par vous-même, l'umrah, l'hajj, etc. Et puis, s'il y en a, inch'Allah, de l'argent qui va rester après vos obligations, bien sûr que la porte est ouverte pour toute charité. Si elle a les moyens. Si elle en a les moyens. Elle en a les moyens. Et là, Anas, je ne suis pas capable de le faire tout de suite. Et voilà. Elle a des empêchements. Si vous avez des empêchements. C'est à vous de juger votre situation. Très bien. Voilà. Dans ce cas, on peut lui offrir ce que je veux. Elle peut lui offrir. On peut lui offrir. D'accord, madame, on va vous répondre. Alors, on commence par la deuxième. Merci. On commence par la deuxième question. Voilà. On a presque répondu. On a presque répondu. Non, mais c'est pour dire à son frère que c'est permis d'accepter un cadeau pareil. Et ça ne diminue jamais votre récompense d'avoir accompli une umra. Ça ne veut pas dire que cette récompense-là, elle va vous être ôtée. C'est-à-dire que Allah, Azzawajal, va la donner à celui qui vous a payé le hajj ou la la umra. Non. C'est que votre soeur, Inch'Allah, aura une récompense de charité pour cette bonne intention-là, etc. C'est noble. C'est noble de sa part. Et puis, vous, vous n'allez jamais être diminué dans votre récompense. Très bien. Alors, acceptez le cadeau de votre soeur, Inch'Allah. Pour sa première question, c'est… La première question, c'est par rapport à la zakat. À la zakat, oui. Oui, toute somme d'argent qui atteint le Coran, le Nisab, dont on n'est jamais engagé encore pour qu'elle devienne dette. D'accord ? Si vous êtes engagé et vous avez une dette, je ne sais pas, un échéancier d'ici trois mois, d'ici six mois, d'ici une année, etc. Et cette somme-là ne va pas couvrir cette dette-là. Ça veut dire que vous n'avez pas atteint vraiment en réalité le Coran et que vous êtes déjà engagé. Vous vous êtes engagé. Là, elle n'est pas soumise à la zakat. D'accord ? Mais du moment que vous n'êtes pas encore engagé, cette somme-là a atteint le Coran, vous avez seulement l'intention. Les gens ont beaucoup d'intentions. Il y en a qui ont l'intention d'acheter une voiture, d'acheter chacun. Je pense que c'est de l'argent, forcément, elle a un projet dans son jet. Un projet pour marier ses enfants, etc. Il n'y aura plus de zakat. Il n'y aura plus de zakat alors. Alors, du moment que cette somme-là, que vous avez épargnée de côté, a atteint le Coran, et vous n'êtes pas engagé, vous n'êtes pas engagé pour qu'elle devienne une dette, un fardeau sur votre dos, elle est soumise à la zakat. Très bien, Dr. Vous devez vous en acquitter. Dr. Djoury, j'ouvre une petite parenthèse pour notre cher Sœur Nora. Franchement et amicalement, en même temps, est-ce que vous pensez bien que 2,5% vous empêche de réaliser vos projets ? Si on fait un petit calcul, c'est quoi 2,5% ? C'est… En fait, si on calcule par rapport à la monnaie de l'Algérie, 2,5%, c'est 50 000 000 000. Oui. Il y a 5,5 millions, il y a 5,5 millions. Là, il y a 5,5 millions. Il y a 5,5 millions. Il y a 5,5 millions. Et voilà. Donc, je ne crois pas que ce 2,5%… Il y a 87,5% qui vous restent. Non, parfois, parfois, on a une image, je ne veux pas dire, c'est qu'elle va… Non, non, c'est… Même, cher maître, c'est-à-dire, il y a la spiritualité qui rentre en vigueur dans ce domaine-là. Pourquoi la spiritualité ? Nous, on calcule l'argent, un calcul mathématique, matériel. Vous voyez ? Un plus un égal à deux. Mais le calcul du risque. Le baraka. C'est ça. Il faut rajouter plus le baraka. Ou moins le baraka. Parce que plus le baraka, peu d'argent, peut devenir la hiberique. Et moins le baraka, même qu'on a un tas d'argent, peut être diminué par… Il y a un moindri par cette baraka. Le prophète, il dit… D'ailleurs, le zakat, il n'y a pas. Oui. À chaque fois qu'on donne le zakat, Allah, Azza wa Jull, nous ouvre des portes pour s'enrichir en plus. Je ne crois pas que 2,5% vous empêche, à moins que… Oui. Je ne sais pas. Oui. Et, Dr. Joll, nous allons vers une toute petite transition, mesdames, messieurs. Restez avec nous. Incham. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501